Je fais partie des victimes de violences faites aux femmes. Oui, ça fait quelques années que je me suis mariée. Au début, c'était le parfait amour. L'amour était présent. Mais, quelques temps après, trois mois, les choses ont commencé à dégrader. Il y avait un monsieur qui criait sur moi, qui m'insultait, qui me privait de liberté. Mais au début, je n'ai pas perçu ça comme ceci. Je croyais que c'était l'amour qui m'aimait, qui faisait ça parce qu'il m'aimait. Quand je partais à l'école, je rentrais, il m'enfermait. Et pour qu'il me pardonne, je me rabaissais, je m'aginais, je demandais pardon, qu'il me pardonne. C'est comme ça que j'ai arrêté avec l'école. Puisque je n'avais droit à rien, même pas à un téléphone. Je n'avais droit à rien. Quand je suis tombée enceinte, les violences physiques ont commencé. Il a commencé à taper sur moi avec la grossesse. Il tapait sur moi partout, même chez eux. Je suis sa maman. Ainsi de suite, j'ai contacté une dame. On a causé. Je suis partie. Et quel changement que vous avez depuis le jour où vous êtes partie de votre confoyer aujourd'hui ? J'étais tellement mal. Je ne pouvais pas parler quand j'étais chez lui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien. Je peux parler. Quand j'étais chez lui, je ne pouvais pas parler devant les gens. Même sourire, je n'arrivais pas à sourire. Mais aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, je suis bien. Donc, il ne faut pas supporter les violences conjugales. La prière m'a beaucoup aidée. La prière au quotidien, matin et soir, je prie beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée moralement. Je pense que c'est très important d'entreprendre pour une femme. C'est très important pour une femme d'être financièrement indépendante. Et vous êtes prête aujourd'hui à vous remettre avant, non ? Pour le moment, non. Pour dire vrai. Parce que j'ai encore les séquelles morales. J'ai encore les séquelles. Je ne me sens pas prête à assumer une relation maintenant. Je vais transmettre le passé chez l'homme. Je ne veux pas. J'ai encore les séquelles morales.